Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Elojana. Aujourd'hui on va faire un petit tour juste pour vous montrer comment ça se porte mon potager, comment est-ce qu'il a bien poussé et tout avec toutes les pluies qui tombaient ici. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste un masque d'argile. Vous avez remarqué sûrement un masque d'argile pour les cheveux, pour la peau. L'argile blanc est très bon pour revitaliser et aussi pour les peaux ternes ainsi que pour les cheveux est très bon. Ça commence à sécher donc je vais l'enlever et nous allons continuer sur sur le potager. Nous allons faire un petit tour. Voilà donc nous allons aujourd'hui voir comment est-ce qu'on passe d'un jardin été un peu trop sauvage. Vous voyez un petit peu tout ça c'est le potager donc il est tout à fait pris par les mauvais serbes avec des fleurs, avec des légumes, des légumineuses, etc. Donc c'est vraiment un potager qui produit encore des fruits maintenant, on est en août. Mais nous allons faire un petit peu aussi une petite avance sur le mois et sur l'automne. Il est important de commencer à prévoir à se dire ok il y a aussi des légumes, des thés, mais il faut quand même prévoir si vous voulez pas rester un petit peu sans rien pour l'hiver ou pour l'automne. Il faut quand même commencer un petit peu à enlever des serbes, commencer à faire un petit peu la place des semis et voilà ça si vous avez envie vous pouvez encore m'accompagner et voir ensemble comment je fais ces petits changements et cette transformation vers l'automne. Il y a des épinards que je peux commencer à mettre ici en place pour le mois de pour l'automne. Je peux aussi commencer à faire des petits semis, des choux, tout, des navets, je peux encore le temps de faire des salades, ça c'est tout le temps, du persil on peut aussi faire, plein de petites choses et aussi des fleurs etc. Donc pour les fleurs je ne les fais pas trop. Je vais vous montrer un petit peu des procédures. Donc ce que je fais c'est un petit mélange entre les cultures d'été et cultures d'automne et hiver. Par exemple nous avons ici, je peux vous montrer comme ça, par exemple ici on a des blettes. Vous voyez les blettes, elles sont ici. Donc je les plante un peu comme ça partout. Là nous avons une petite petit rond, un petit rond. Nous avons ici du topinambour, de la bourrache, elle est toujours là. Mais par contre, elle a pris toute la place. Donc il faut, même si elle est belle, il y a des choses que je n'ai pas envie. Donc il faut quand même que je libère un peu la place et tout ça. Pour faire des semis, des pinards, etc. Pour un petit peu aménager pour l'automne, sinon on n'aura rien du tout. En tout cas moi, dans mon cas. C'est parti. C'est parti. Ici, après j'ai écrit ici. Et après j'ai écrit ici. Je fais d'être grand pour qu'il comme ça. C'est aussi un petit semi en pleine terre comme vous voyez ici, comme ça on a quelques semis, alors c'est de juillet à août et septembre, on peut faire un petit semi de... moi je s'aime très serré hein les semis On peut encore faire des semis de radis et de la salade aussi, comme beaucoup mou et là je fais un petit semi après je fais un écrisage mais je fais un semi de... de fenouille Et voilà, la continuité de Métis 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 Voilà, elles sont là mes petites épinards, elles grandissent très bien, après je vais un petit peu séparer mes petites épinards Là j'ai des fenouilles qui grandissent un petit peu, c'est de tout petit hein Là j'ai des blettes, là il y a des blettes un peu plus grandes, de petites Et les épinards encore ils sont... vous voyez il y a encore les petits... les petits... graines au bout des feuilles Voilà Donc on va pouvoir avoir ces récoltes-ci et encore une autre récolte plus tard au mois de... Et là c'est Alinor qui joue avec mes petites tomates du potager, vous voyez les couleurs ? Non, elle est comme que noire, mauve, rouge comme ça Alinor, t'as goûté ? T'as goûté ? Elles sont bonnes ? Les tomates ? Ouais Bon Bon Non Alors on a des tomates comme ça aussi Y'a pas ! Non, pas faire ça ! T'as envie de les croquer ? Mais on peut pas tous les croquer comme ça, comme tu le fais ? Alinor Qu'est-ce qui... Donc les amis, mille merci de regarder cette vidéo même jusqu'à la fin et désolé aussi Pour... voilà, pour la tente Et une chose qu'on peut faire, c'est de faire des semis en pot Surtout quand il pleut et qu'il y a des limaces Surtout quand les graines ne viennent pas de chez nous Parce que n'oubliez pas que les graines qui sont récoltées dans notre terrain Il va être beaucoup plus adapté, beaucoup plus résistant à notre... À notre terre, à notre climat, à notre environnement, à des insectes, etc. Quand les graines ne viennent pas de chez nous, comme par exemple Des fois, ça m'arrive bien sûr d'acheter dans les magasins Des... Des sachets de graines, que ce soit bio ou pas bio, ça vient pas de chez moi Et dans ce cas-là, je préfère faire des petits pots dans mon... Bon, oui, pour être sûre de la germination Savoir comment est-ce que ça pousse Et puis ensuite, les passer dans le vrai potager En pleine terre Mais aussi, garder une ou deux pour récolter des graines Et ça, ça va être une autre graine à nous qui va pousser Comme ça, même spontané, vous pouvez les jeter Ça va se donner très vite Et qu'est-ce que j'ai fait en semis aussi dans mon potager Un petit peu, juste pour que vous voyez À tout à l'heure Ici, j'ai fait des choux, des choux, des choux blancs Des navets, vous 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 souvenez ? Ici, j'avais deux pots remplis de cépinards Ça commence à germer ici Ici, j'ai fait des navets et choux Enfin bref, ici Alors, ici, j'ai mis des oignons blancs J'ai mis l'étiquette, comme ça, vous voyez Et aussi des choux chinois Beaucoup de salades Là, il y a la salade Et là, il y a des serfoyes Alors, on peut aussi faire un semis Beaucoup de semis de salades Ça va tenir bien On peut faire des radis Vous pouvez faire des petits radis On peut faire des persils Les persils, vous pouvez les planter Et les consommer, faire deux récoltes Une récolte dans un mois et demi Ou deux mois Et vous pouvez aussi Au mois de février Avril, par là Vous pouvez commencer à faire une deuxième récolte Et ici, je vous dis au revoir Je vous souhaite une belle journée à tous Et nous nous trouvons la prochaine fois Dans une nouvelle vidéo A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Ab Interim C'est parti ! ... 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